Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mais aïeux, quelle époque ! Mais aïeux, quelle époque ! Oui, mais aïeux, quelle époque ! Une époque, et même plusieurs, qu'on vous raconte tous les jours, à partir de 16h. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Et maintenant, c'est à vous, Olivier Pouls. Ça s'est passé dans le passé, vous nous ramenez aujourd'hui au Congrès de Vienne, en 1814, lorsque deux hommes de génie, Talleyrand, qui était un peu notre ministre des Affaires étrangères, et son chef, Antonin Carême, évite à notre pays un possible démantèlement. Ben oui, c'est probablement l'une des plus belles victoires gastronomiques de tous les temps, à défaut en tout cas de victoires militaires nous concernant, puisqu'en 1814, la France est vaincue, les carottes sont une première fois cuites pour Napoléon, qui était défait et s'est exilé sur l'île d'Elbe. Louis XVIII est remonté sur le trône, et les grandes puissances d'Europe, la Russie, les Anglais, les Prussiens et les Autrichiens se retrouvent en novembre 1814 à Vienne, capitale de l'Empire de Habsbourg, pour sceller le sort de la France. Alors, pour défendre nos intérêts, s'il y en avait encore quelques-uns à défendre, le roi a missionné, vous l'avez dit, notre plus fin diplomate, ministre des Affaires étrangères, un certain Talleyrand, dont on dit que le seul roi qu'il n'ait jamais trahi est le brie, le roi des fromages. Talleyrand a insisté, « Sire, donnez-moi davantage de casseroles que d'instructions écrites ». En fait, le gros malin se fait accompagner par celui qui est considéré à l'époque comme le plus grand de tous les cuisiniers, un certain Antonin Carême, lequel avait déjà envoûté le tsar de Russie par sa cuisine raffinée. Alors, tous les matins, Talleyrand descend dans la cuisine, compose le menu avec son chef, menu qu'il doit en mettre, évidemment, plein la vue aux invités. Mais il recueillait aussi les précieuses informations glanées par les serveurs dont les oreilles traînaient tout près des convives. Mais on a l'impression que ce congrès de Vienne est davantage un festival de la gastronomie. Oui, c'est pas faux. Le congrès, qui durera jusqu'en 1815, ne sera en réalité, dit-on, qu'une longue succession de banquets et réceptions, entrecoupées tout de même de quelques séances de négociations. Mais ce congrès va surtout permettre à Carême de faire étalage de tout son talent et, si l'on peut dire, d'en mettre plein les papys des invités. Des repas composés de dizaines de plats, de viande, de poissons, ses célèbres vols au vent, plats qu'il a créés, son fameux diplomate où ses pièces montées fascinent les délégations qui se prestent au palais. Le palais, c'est le palais Kensberg-Konnitz, loué par la France. Pardon, le palais Kestenberg-Konnitz, loué par la France pour l'occasion. De son côté, Metternich, qui lui est le ministre des Affaires étrangères de l'Empire autrichien, peut lui compter sur Franz Sascher, son cuisinier, et il va se livrer avec Antonin Carême à un vrai match culinaire, façon épreuve de top chef durant tout ce congrès. – Enfin, Zacher, il va surtout laisser un gâteau qui n'est pas top. – C'est tout à fait un déjeuner, Zacher-Torte, qui fait venir tous les publics. Enfin bref, il est aussi question, Olivier, de fromage. – Oui, parce que lors d'une réception donnée à l'honneur de l'anglais Wellington, les nations européennes s'écharpent, alors non pas sur la délimitation des frontières, mais comme vous l'avez dit, sur la qualité des fromages. Qui est le meilleur fromage au monde ? Qui le produit ? Alors pour les Hollandais, c'est le Limbourg, pour les Anglais, c'est le Stilton, et pour Talleyrand, évidemment, c'est le bris de mots. Qu'à cela ne tienne, un grand concours est organisé en plein congrès. Cinq ans de fromage de toute l'Europe sont envoyés à Vienne par courrier diplomatique. La grande dégustation consacre, figurez-vous, le bris. Encore un point de gagné pour Talleyrand. – Bon, on imagine bien qu'Antonin Carême sera récompensé pour ses prestations culinaires, Olivier. – Il devient une star courtisée un peu partout. Il va rentrer au service du Tsar de Russie, puis officiera à Vienne à nouveau. À Londres, pour le futur roi Georges IV. Puis à Paris, pour le banquier James de Rothschild. L'inventeur de la TOC et de l'organisation des cuisines par partie, telle que nous la connaissons encore aujourd'hui, meurt à l'âge de 49 ans à Paris, en 1833. Il a laissé son nom à un passage dans le premier arrondissement. C'est quand même le moins qu'on lui devait. – Comme Forge. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501